Pour que vous voyiez, pour les curieux, vu que c'est dans notre université. Alors ensuite, bien sûr, on a la plus grande échelle en cosmologie, donc vous savez sûrement, c'est surtout la relativité générale qui est incontournable, bien sûr, vu que c'est le domaine des gravités colossales. Bien sûr, pour pouvoir étudier plus tard la relativité générale, vous devez étudier la relativité restreinte. Alors très bien, j'espère qu'avec ces motivations-là, vous êtes motivé pour commencer le module. Donc là, vous avez des questions jusque-là ? Non, madame. Très bien. Alors, comment on va faire ? Pour étudier, pour découvrir ce module-là, on va commencer par une introduction. Donc, dans l'intro, c'est ce qu'on va faire sur deux séances environ. Dans cette introduction, on va voir en fait la relativité galiléenne pour voir ce que va apporter la relativité restreinte. Donc, on va revoir ce que vous savez déjà en fait, depuis le L1, la relativité galiléenne, et puis voir c'est quoi les contradictions que cette théorie apporte. Les contradictions, bien sûr, qui vont être levées avec la relativité restreinte. Ensuite, les chapitres 2 et 3, c'est la cinématique, exactement comme vous avez fait la cinématique en L1, mais cette fois-ci, ça sera dans le cadre de la relativité. Ah, là, j'ai oublié. Le chapitre 4, c'est la dynamique, pardon. Alors là, il y a une erreur. Bon, de toute façon, vous avez dans les notes de cours, donc là, je vais en dire, les notes de cours qui sont téléchargeables, le chapitre 4, là, le chapitre 2, c'est la cinématique, mais en fait, c'est devenu le chapitre 1 et 2. Et le chapitre 3, c'est la dynamique. Et le chapitre 4, c'est l'électromagnétisme. Donc là, il manque, dans ce programme-là, il manque la dynamique. Donc là, le chapitre 4, c'est la dynamique relativiste, donc tout ce qui est force, etc., comment se transformer une force lors d'un changement de repère, tout ce qui est collision. Et ensuite, le dernier chapitre, donc finalement, ce sera le chapitre 5, sur l'électromagnétisme. Donc là, si on revient sur le chapitre 1, ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, peut-être une troisième semaine sera nécessaire, on verra. Donc là, on va voir la relativité galiléenne et ses conséquences. Donc là, bien sûr, on va mettre en évidence les points de contradiction. On va rencontrer des contradictions qui vont être levées lorsque l'on va utiliser la relativité restreinte. Alors, on va commencer. Maintenant, on est prêt pour commencer. Les rappels sur la relativité de Galilée. Alors d'abord, il faut savoir c'est quoi un référentiel galiléaire. Donc c'est une définition, je vous ai rappelé la définition. Donc on appelle référentiel galiléen tout référentiel dans lequel une particule sans interaction garde une vitesse constante. C'est sa définition. Si vous avez une particule qui est libre, elle interagit avec aucune autre particule et que son mouvement est rectiligne uniforme, ça veut dire le référentiel dans lequel je la décris, il est galiléen. Donc, vous pouvez aussi, en fait, ce principe-là, c'est le principe d'inertie. C'est aussi la première loi de Newton. Donc, il peut être formulé ainsi que dans tous les référentiels galiléens, qu'est-ce que j'ai ? Si j'ai la somme des forces égale à zéro, donc ça veut dire que la particule, elle est sans interaction, ça veut dire que la vitesse, elle est constante. La variation de la vitesse par rapport au temps est égale à zéro. Donc, là, les propriétés importantes. On sait que tout référentiel galiléen en translation uniforme par rapport à un autre repère galiléen est un repère galiléen. Donc, il n'y a pas de repère galiléen absolu. Ils sont tous en translation uniforme. Alors, c'est important. Translation uniforme. Là, c'est important. Il faut qu'il y ait une vitesse constante entre les repères galiléens. Et aussi, les lois de la mécanique sont invariantes dans tout référentiel. Et rappelez-vous, là aussi, c'est le premier postulat de la relativité restreinte. Il faut que notre physique, elle ne change pas, quel que soit le repère galiléen dans lequel je suis. Et là, en relativité restreinte, qu'est-ce qu'on va étudier ? On va étudier toujours qu'est-ce qui se passe lorsque je change de repère, donc les transformations induites lors du passage d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen. Donc, c'est ça la relativité. C'est toujours en recherche. Si j'ai un phénomène qui se passe dans le repère R, comment il va se transformer dans le repère R prime, de manière à ce que les lois de la physique restent constantes. Et bien sûr que la vitesse de la lumière aussi, elle est constante, quel que soit le référentiel dans lequel on est. Donc là, c'était le deuxième postulat. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter. Dès qu'il y a une question, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, vous pouvez aussi écrire ici. Ensuite, on va regarder c'est quoi cette transformation de Galilée. Donc, quand on parle de transformation, c'est une transformation d'abord ponctuelle. Donc, rappelez-vous, c'est un mot mathématique. Une transformation, c'est lorsque je passe d'un repère R à un repère R prime. À ce moment-là, je cherche une loi, comme une formule, comme une recette. une recette qui va me permettre de passer des coordonnées dans le repère R aux coordonnées du même événement dans le repère R prime. Donc, une transformation, en fait, c'est une recette. Une recette qui nous permet de passer des coordonnées d'un repère R à un autre repère R prime. Donc là, la transformation de Galilée, ce sera cette recette-là, mais en relativité galiléenne. La relativité galiléenne, c'est ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Très bien. Alors, maintenant, juste pour se fixer les notations, donc le repère R, on va toujours lui noter son origine O et il va être repéré, donc chaque événement va être repéré par XYZ, donc ses coordonnées dans le repère cartésien, et à l'instant T. Donc, un événement, il est repéré par une position et un instant. Donc, l'origine, on va définir l'origine. L'origine et des positions, et des temps, donc toujours l'origine des positions. C'est simple, on va dire, par exemple, le repère, il est attaché à telle personne. Donc, il y a un exemple tout à l'heure, un repère qui va être attaché à un train. Donc, c'est clair, c'est la position du train, par exemple, qui sera 0, 0, 0 pour XYZ. Il faudra ensuite définir l'origine des temps. Donc, toujours, quand on définit un repère, on définit une origine. Donc, l'origine, ça peut être un point pour XYZ, et aussi un temps. Donc, des coordonnées et un temps, on appelle ça un événement, tout simplement. Un événement, en relativité, c'est juste un ensemble de coordonnées cartésiennes et un temps T. Donc, il y a la même chose pour le repère R'. Donc, le repère R', j'ai juste rajouté des primes partout. Donc, il aura une origine au prime et des coordonnées, je vais rajouter des primes. Et ensuite, on va noter par V majuscule la vitesse de R' par rapport à R. Et toujours, V sera constant. Sinon, on sort du cadre. On sort du cadre de la relativité. On n'est plus dans un repère galiléen. Là, il faut toujours qu'on reste dans le repère galiléen. Donc, il faut que la vitesse du repère R' par rapport à R, il faut qu'elle soit constante. Et là, dans tous les modules, on va toujours la noter, V majuscule. Toujours, c'est R' qui se déplace par rapport à R à la vitesse de R. Alors, il y a une question ? Alors, à ce moment-là, le repère R, oui. Alors, votre question, c'est est-ce que le repère R, il est immobile ? Alors, le repère R, c'est bien ça ? Très bien. Très bien. Alors, le repère R, il est immobile par rapport à lui-même. Le repère R', il est aussi immobile par rapport à lui-même. Mais nous, on va définir la vitesse V comme étant la vitesse de déplacement de R' par rapport à R. Il y a toujours une vitesse, c'est un par rapport à l'autre, vu qu'ils sont tous équivalents. Tous les référentiels galiléens, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont tous équivalents. Il y a juste, il faut définir une notation. Donc, on va définir cette notation-là. On va noter la vitesse V. C'est juste pour ne pas se tromper dorénavant. la vitesse V, on va la définir comme étant la vitesse de déplacement de R' par rapport à R. À ce moment-là, la vitesse de déplacement de R par rapport à R', ça sera moins V. Je réinsigne moins. Alors, très bien. Ici, le temps, il est absolu. En relativité galiléenne, vous avez toujours Dt égale à Dt'. Là, on le met ici parce qu'après, en relativité restreinte, ça va changer. Mais si vous vous rappelez vos cours de mécanique classique, à aucun moment, vous vous êtes embêté avec le temps, vu que le temps en relativité galiléenne, il est absolu. Donc, il faut garder en tête qu'en relativité galiléenne, Dt, un intervalle de temps, Dt, que ce soit un delta ou un infinitésimal, un intervalle de temps mesuré dans R' ou bien mesuré dans R', c'est le même. Le temps est absolu. Il s'écoule de la même façon dans tous les repères. Il peut être translaté. Je peux changer d'origine. Je peux avoir, par exemple, chez moi, il est 10 heures. Chez vous, il est, je ne sais pas, dans une autre ville, dans un autre pays, il est peut-être 10 heures et demie. Mais la variation, la variation, le delta ou bien le D, la variation infinitésimale, c'est toujours le même. L'écoulement du temps, il est absolu en relativité galiléenne. Ah, donc, madame, c'est la variation du temps de T prime et T qui sont équivalents. Oui, oui. D'accord. C'est la variation. Mais de toute façon, on va toujours considérer les origines identiques pour ne pas avoir de T0. Ah oui. T0, il n'apporte rien. Mais on peut l'imaginer. On peut imaginer un décalage de T0. Mais en pratique, quand on fera les calculs, on va toujours considérer l'origine. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand on définit un repère, on doit toujours définir l'origine. Donc, l'origine O et O prime, ensuite, on va dire et l'origine des temps, on va la considérer, c'est la même. On peut la considérer différente. Il n'y a rien de changé. On peut considérer des origines différentes, mais vous aurez à chaque fois un T0. D'accord. Par exemple, T prime, ce sera T plus T0. Mais le T0, ce sera une constante et ça ne va influer en rien le calcul des dérivés, des vitesses. Voilà. D'accord, merci. Très bien. Alors, est-ce que c'est clair pour tous ? Oui. Oui, madame. Oui. Très bien. Alors, où est-ce qu'on en était sans repérer ? Très bien. Donc, là, c'est juste une notation pour que dans tous les modules, ça sera V positif. Donc, V, c'est la vitesse de déplacement de R prime par rapport à R. Quand on voudra inverser, il arrivera des moments où on voudra inverser les relations où on cherchera la vitesse de R par rapport à R prime. C'est à ce moment-là où je vais mettre un signe moins. Donc, R par rapport à R prime, c'est moins V, tout simplement. Donc, c'est une convention. C'est pour que quand on parle de la vitesse V, on se trompera du signe entre nous. Madame, c'est moi, mais ils ont la bonne raison. C'est mon module. V, est-ce qu'il a le même... Oui, très bien. V et moins V, ça sera le même module, juste le sens qui sera inversé. R par rapport à R prime, ça sera moins V. Très bien. Alors là, donc, juste pour se fixer les idées, on va voir c'est quoi, comment on définit un repère. Donc, ça sera, on définira toujours un repère de cette manière-là. Donc, toujours le repère R, on doit le définir à quelque chose. Donc, par exemple, ici, je définis un repère R lié à un voyageur, assis sur un quai. Donc là, j'ai défini, en fait, l'origine des positions. On a fixé un repère R lié à un voyageur assis sur un quai. Donc là, on a imaginé une expérience où j'ai une gare, une gare de train et on a un voyageur qui est assis sur un quai. À ce moment-là, on a défini l'origine X, Y, Z. On a défini quand est-ce que X, Y, Z sont égales à zéro. Elles sont égales à zéro au point où il est le voyageur. Donc, c'est lui, notre repère. Ensuite, on va choisir l'origine des temps. Là, donc, on l'a choisi. On choisit l'origine des temps, donc le moment où un train, il passe. Donc, disons, lorsqu'un train passe, donc le voyageur est assis sur le quai, il va voir passer un train. À ce moment-là, je vais dire c'est ça, mon origine des temps. Je commence à compter les temps à partir de maintenant. Donc, T égale à zéro, ici, imaginez, le voyageur a un chronomètre et il va le mettre égal à zéro, il va l'initialiser à ce moment-là, dès qu'il voit passer un train. Donc là, j'initialise, en fait, je définis une origine pour mon repère R. Là, rien de nouveau, vous avez l'habitude de faire ça en mécanique classique. Un repère R, il a toujours une origine et une origine des temps. Une origine pour les positions et pour les temps. Ensuite, je vais venir placer un R prime. Donc, le repère R prime, je veux qu'il soit galiléen. Donc, si R est galiléen, donc obligatoirement, R prime, il doit être en translation uniforme. Toujours, il doit être en translation uniforme. Donc, V ici, doit être constant par rapport à R. et on va choisir comme origine des temps. Donc, on fera toujours ça. On va choisir T prime égale à T égale à 0 lorsque O égale à O prime. Donc, c'est comme s'ils vont synchroniser leurs horloges lorsqu'ils sont au même endroit. Dès qu'ils se croisent, ils vont synchroniser leur chronomètre à T prime égale à T égale à 0 lorsque O et O prime coïncident. Donc là, c'est pour se faciliter pour ne pas avoir tous les X0, Y0, Z0, T0. Là, si on ne fait pas ça, si on définit une autre origine des temps pour R prime, à ce moment-là, on aura juste des constantes à chaque fois dans nos transformations. Donc là, ça ne rajoute rien à la physique. Même, bien sûr, quand on passera à la transformation de Lorentz, on considérera ces définitions pour les origines. Donc, toujours, on synchronise les horloges quand ils sont au même endroit et de manière à ce que T prime égale à T égale à 0, au moment où O égale à O prime. Donc ensuite, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils ont synchronisé leurs horloges, je peux décrire tout phénomène physique soit par rapport à R, soit par rapport à R prime. Donc, je peux déterminer, je peux chercher par exemple s'il y a une balle dans le train ou bien s'il y a un téléphone qui va sonner dans le train, ce sera un événement. Cet événement-là, il aura des coordonnées par rapport au train et il aura des coordonnées par rapport à l'observateur qui est lié au quai. Donc, est-ce que vous avez bien compris ça ? Comment définir ? Si il y aura une vitesse, alors j'ai juste, c'est un moment seulement. Imaginez votre, votre, le voyageur qui est assis sur le quai, il voit passer le train. Il y a eu juste un moment, juste par exemple, à exactement à 8 heures du matin, exactement à 8 heures du matin et leur position se sont coïncidées. Donc, le voyageur, lui, il est assis, bon, bien sûr, ils ne peuvent pas se coïncider exactement, mais bon, là, on va considérer qu'ils se touchent. Exactement à 8 heures du matin, le quai et le train se touchent. Ils sont exactement au même point, ils coïncident. Mais ça ne veut pas dire qu'ils coïncident toujours. à T égale à, par exemple, à 8 heures et demie, à T égale à 30 minutes, le train, il aura parcouru une grande distance, il sera déjà éloigné. Donc, O prime et O ne seront plus dans le même point. Donc là, c'est juste T égale T prime égale à zéro lorsque O et O prime coïncident, c'est tout. Mais sinon, O prime, il est en déplacement par rapport à O. D'accord. Très bien. Très bien. Alors là, justement, vous allez me comprendre ici. Donc, à tout moment, puisqu'on a bien choisi nos conditions initiales, on va avoir la position de O prime par rapport à O qui sera facile à décrire. Donc, la position de O prime par rapport à O, c'est tout simplement un mouvement rectiligne uniforme. Donc là, vous avez l'habitude. Donc, la position de O prime par rapport à O, je peux la repérer par le vecteur O O prime. Donc, comme il se déplace à la vitesse V et il a voyagé pendant un temps T prime. Donc, c'est là, c'est l'équation du mouvement rectiligne. Et comme on n'a pas choisi de déplacement initial, donc je n'ai pas plus O O prime 0, si vous voulez. C'est directement V T prime. Il n'y a pas ni de T 0, ni de position initiale, ni de temps initial. Donc, c'est V T prime. Et V, donc là, on va le prendre dans le cas général. Je vais prendre V X T, V X sur I, V Y sur J et V Z sur K. Donc là, c'est tout simplement l'équation d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc là, pour l'introduction, on va prendre toujours le cas général, donc V X, V Y, V Z. Mais ensuite, dès qu'on sera dans la relativité restreinte, on va toujours considérer l'axe O X, ce sera l'axe de V. Là, on peut, sans perte de généralité, on peut toujours définir, vu que je suis libre, de choisir c'est où mon O X, c'est où mon O Y, c'est où mon O Z. On est libre, a priori. Donc, on pourra à chaque fois, plus tard, en relativité restreinte, on va toujours confondre l'axe X avec l'axe de V, de manière à ne pas avoir ni de V Y ni de V Z. On aura des formules encore plus simples. Mais bon, puisque en relativité galiléenne, les formules ne sont pas compliquées déjà, donc on peut se permettre de prendre une vitesse quelconque. Très bien, donc jusque-là, ce que c'est clair, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Oui, madame. Oui, madame. Alors, maintenant, j'ai la position de O prime par rapport à O. Maintenant, je vais regarder... Je vais me poser une question, allez-je ? Bien sûr, allez-y. Je vais me poser une question qui est D T égale à D T prime. Oui. Ensuite, je vais me poser une T égale à T prime. Oui. Alors, madame, je vais me poser un moment à ce moment qui est le changement. Je vais me poser une T égale à T prime. Oui. Je vais me poser une T égale à T prime. Madame. Oui, mais dis-donc, une T égale à T prime. Oui. Donc, madame, toujours T égale à T prime. Oui. T égale, parce qu'on a pris la même origine. Et on prendra toujours la même origine pour les temps. Donc, en relativité galiléenne, alors je dis bien, en relativité galiléenne, on a toujours le temps qui s'écoule à la même vitesse, si vous voulez. Bon, vitesse d'écoulement du temps, c'est un peu faux à dire, ce n'est pas correct. Mais le temps s'écoule de la même manière, on va dire. Le temps s'écoule de la même manière. Donc, s'ils ont fixé leurs horloges, s'ils ont synchronisé leurs horloges à un moment donné, ça y est. Et le temps va s'écouler toujours de la même façon, on aura toujours T égale à T prime. La relativité galiléenne, réellement, elle nous dit T égale à T prime plus T zéro. On peut avoir une translation. Sauf que nous, on ne considère pas cette translation-là. On suppose que leurs origines des temps sont coïncidées. Donc, on aura toujours T égale à T prime. D'accord. En relativité galiléenne, bien sûr. Donc, il faudra faire attention. Oui, oui, oui. Après, ça va être amené à changer. D'accord. Je pense qu'il y avait une autre question, mais je ne l'ai pas entendue. Il n'y avait pas d'autres questions ? Vous prenez avec moi, madame ? Je pense qu'il y avait un autre étudiant qui avait posé une question. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas... Bon, ce n'est pas grave. N'hésitez pas, bien sûr, à m'arrêter pour poser vos questions. On n'est pas nombreux. Donc là, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Madame, s'il vous plaît, en relativité galiléenne, on prend toujours T égale à T prime. Oui, exactement. Toujours T égale à T prime. D'accord, merci. Alors, maintenant, la position d'une... Maintenant qu'on a un repère, donc un repère, c'est fait pour repérer des positions dans un repère, des événements dans ce repère-là. Donc, on va voir la position d'une particule qui est notée par M par rapport à O prime. Donc, c'est comment je la définis par rapport à O prime. Donc là, c'est tout simplement O prime M. Donc là, vu qu'on a défini les coordonnées dans le repère R prime, M, c'est X prime, Y prime, Z prime. Donc, c'est tout simplement... Là, c'est un truc coordonnées cartésiennes. Donc, maintenant, pour le passage d'un repère à un autre, on utilise la relation de Schall, la composition de vecteur. Donc, si je veux revenir au repère R, c'est le vecteur OM qui va me définir la position de M par rapport à O. Donc là, je vais mettre le point O prime au milieu. Donc, OM, ça peut s'écrire O O prime plus O prime M. Maintenant, j'ai les deux. O O prime, rappelez-vous, on l'a déterminé ici. O prime M, on l'a déterminé ici. Donc, il suffit de rassembler. Donc, en X, on va avoir X prime plus VXT prime. En Y, on aura ça. Et en Z, on aura ça. J'ai tout simplement additionné deux vecteurs. Mais d'autre part, bien sûr, je sais que les coordonnées dans R, je les ai notées X, Y, Z. Donc là, à partir de là, on va avoir cette relation de passage. Et c'est celle-là qu'on va appeler transformation de Galilée. Alors là, pardon, transformation inverse vu qu'on passe de R prime à R. Mais c'est ça qu'on appelle transformation. Transformation, c'est la fameuse recette de cuisine, si vous voulez. C'est la formule de passage d'un repère à un autre. Alors qu'on dise inverse ou pas inverse, c'est juste par définition. Quand je passe de R prime à R, c'est l'inverse. Quand je passe de R à R prime, c'est la transformation. On dira ça de celle de Galilée puis plus tard de la transformation de Lorenz. Donc une transformation, c'est juste ça. C'est juste une règle de passage entre vous avez toujours dans le membre de droite le repère duquel je viens. Là, je passe de R prime et je veux aller où ? Je veux avoir les coordonnées dans le repère R. Donc le membre de gauche, ce sera les coordonnées dans le repère R. Donc cette relation de passage-là, c'est celle-là que je vais appeler la transformation de Galilée. Bon, inverse parce que je passe de R prime à R. Donc bien sûr, ici, vous avez T égale à T prime dont on a parlé tout à l'heure et pour les coordonnées X, Y, Z, donc vous avez vu, il s'agissait juste d'utiliser la composition des deux vecteurs O, O prime et O prime M. Donc là, vu qu'on a déterminé la transformation de R prime à R, on peut déduire la transformation de R à R prime. Donc si vous voulez vous amuser, on peut inverser cette formule-là, donc ramener, bon, pour T égale à T prime, je ramène ici, j'aurai un moins, je ramène ce membre-là, je le ramène ici, ce membre-là, je le ramène là, donc à chaque fois, au lieu d'avoir des plus V, j'aurai des moins V. Donc et là, c'est la transformation de Galilée, vu que la transformation de Galilée, elle me donne R prime, ici, en fonction de R. Donc là, toujours dans le membre de gauche, j'ai R prime et dans le membre de droite, j'ai R. Ça, c'est la fameuse transformation de Galilée. Et là, si j'aimerais attirer votre attention, regardez bien, c'est comme si ici, j'avais, lorsque je suis passé de la transformation inverse à la transformation de Galilée, c'est comme si on avait changé ici V en moins V. Et rappelez-vous, on en avait déjà discuté tout à l'heure, car finalement, ce que je choisis d'appeler R prime et ce que je choisis d'appeler R, c'est subjectif, c'est une convention, j'ai choisi d'appeler R prime et R comme ça. Mais si je veux inverser, si je veux prendre, inverser le rôle de R à R prime, à ce moment-là, les composantes de V, je dois leur mettre un signe et moins. Si là, par exemple, j'avais le train, c'était le train que j'avais appelé R prime et le quai que j'avais appelé R et que la vitesse du train par rapport au quai, par exemple, c'était, je ne sais pas, 100 km heure vers le nord. À ce moment-là, le quai par rapport, si je change, je vais chercher le quai par rapport au train, je vais avoir toujours la même valeur, 100 km heure, mais cette fois-ci vers le sud. Donc, j'aurai ici un signe et moins, tout simplement. Donc là, chaque fois, quand je cherche à inverser une transformation, que ce soit celle de Galilée ou celle de Lorenz, soit j'inverse, je ramène tous les membres de gauche à droite, etc., ou bien il suffit juste de changer V en moins V. Parce que j'ai toujours ce principe-là de relativité, c'est que si j'ai le point A qui se déplace par rapport à B avec la vitesse V, le point B, il va se déplacer par rapport à A avec la vitesse moins V. Donc, vous pouvez toujours imaginer l'exemple du train et du voyageur. Si le train avance vers le nord par rapport au voyageur, le voyageur va aller vers le sud par rapport au train, tout simplement, avec la même vitesse. Ce sera juste le sens qui va changer. Alors, est-ce que c'est clair jusque-là ? Oui, madame. Madame. Oui. Madame, il y a toujours la transformation pour les coordonnées. Le temps toujours est équivalent ? Oui, alors ici, en relativité galiléenne. J'insiste. Là, on est toujours en relativité galiléenne. Dans ce cas-là, le temps est absolu. Donc, le temps est absolu. Si une différence de temps est mesurée dans un repère ou dans un autre, ils vont trouver la même chose. Une différence de temps entre deux événements. Ils vont trouver la même chose. Le temps, il s'écoule de la même manière dans tous les repères en relativité galiléenne. Donc là, vous avez toujours T égale à T prime si bien sûr les origines ont été choisies identiques. Si les origines ont été choisies identiques, le temps s'écoule de la même façon. Donc, à tout moment, vous avez T égale à T prime. Mais attention, ça, ça va changer en relativité restreinte. D'accord. C'est bien. Alors maintenant, donc là, on a vu les transformations des points, donc des positions. Maintenant, on va voir les transformations des vitesses. Donc là, tout à l'heure, on avait une particule M, donc on l'avait repérée, c'est juste pour rappel. Donc, la position du point M par rapport à O, donc on avait dit que c'était O O prime. Donc O O prime, rappelez-vous, O prime, il est en translation uniforme par rapport à O de vitesse V. Et j'ai aussi O prime M, donc c'est la position de M par rapport à O prime. Donc maintenant, on va voir. Si je note, si je mesure une vitesse U, si la particule M, elle se déplace à la vitesse U par rapport au repère R. Donc ici, dorénavant, toujours pour distinguer, il y a deux vitesses pour distinguer deux vitesses importantes. Quand on regarde la vitesse du repère par rapport à un autre, on va noter V majuscule. Quand on regarde la vitesse d'une particule dans un repère, on va la noter petit U. Alors c'est très important, pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas l'intérêt, mais c'est très important d'avoir de bonnes habitudes dès maintenant, parce qu'après, on aura plusieurs des relations compliquées. il faudrait toujours garder en tête de quelle vitesse on parle. Alors ici, on va noter V majuscule, la vitesse du repère R' par rapport à R, mais les U minuscules, donc soit prime, ça dépend dans quel repère je suis, les U minuscules, c'est toujours la vitesse de la particule dans le repère R, et U' c'est la vitesse d'une particule dans le repère R'. C'est la vitesse du point M, si vous voulez, le point M qui a des coordonnées X, Y, Z, T. Alors là, donc U, là c'est la mécanique classique, U, c'est D, O, M sur D, T, et U' dans le repère R' c'est tout simplement D, O, M' sur D, T. Alors normalement, c'est D, T', mais là je me suis permise d'enlever le prime vu qu'on a bien vu que T égale T', donc D, T égale à D, T'. Donc là, juste pour voir la relation, on cherche comment se transforment les vitesses, on cherche comment on a trouvé une formule, une recette pour passer des coordonnées d'un repère à un autre, je cherche une recette pour passer pour voir comment se transforment les composantes d'une vitesse. Donc là, on va commencer par U. Donc U, on avait dit c'est D, O, M sur D, T. Donc on va venir dériver cette équation-là quand on va dériver O, O prime ou plutôt celle-là. Quand on va dériver V, T prime donc bien sûr V est une constante, V par définition est une constante vu qu'on est dans deux repères galiléens. Donc quand je vais dériver par T prime, il va me rester V. Ensuite, je vais dériver O prime M par rapport au temps. Donc il me reste ce terme-là, c'est directement la vitesse U, la GV et ce terme-là, c'est la vitesse U prime. Donc là, vous retrouvez la formule de composition des vitesses. Vous l'avez, je pense, déjà rencontrée en L1. c'est tout simplement donc la vitesse de la particule par rapport à R, c'est la somme, je dois sommer la vitesse du repère R prime par rapport à R la vitesse de la particule par rapport à R prime. C'est comme si vous avez par exemple une balle, une balle qui roule dans le train. Donc la vitesse de la balle par rapport au quai, ça sera, je vais la noter U, ça sera la vitesse de la balle par rapport au train plus la vitesse du train par rapport au quai. Donc c'est la formule d'addition des vitesses en relativité galiléenne. Est-ce que vous avez bien compris ça ? Oui. Très bien. Oui. Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, quand on sait comment se composent les vitesses, je peux me demander qu'est-ce qui se passe concernant les forces vu que, rappelez-vous, la force, c'est la variation de l'impulsion. Et l'impulsion, c'est tout simplement la masse qui est constante fois la vitesse. Donc on va regarder qu'en est-il des transformations de la force ? Alors la force ici, je vais regarder dans le repère R' par exemple. Dans le repère R' c'est M D U' sur DT. Mais regardez bien, quand je vais venir dériver U' alors là, U' donc si j'écris U' en fonction de U, vous aurez bien sûr U' c'est U moins V. Donc rappelez-vous, dès que je change U en U', le V se transforme en moins V. Donc j'aurai U' ça sera U moins V et quand je vais venir dériver U moins V, quand je vais dériver V, ça va me donner 0 car V est constant. Donc il va juste me rester la dérivée de U par rapport au temps. Donc j'aurai M D U sur DT. Et M D U sur DT, c'est exactement la force F. Donc finalement, en relativité galiléenne, ici, j'ai la force qui est invariante. La force, c'est toujours la même. Celle que je mesure dans le repère R' ou celle que je mesure dans le repère R', c'est la même. Donc là, il faut garder en tête si on relativité galiléenne, ça, ça va changer quand on fera la dynamique relativiste. Très bien, donc les forces sont les grandes invariantes en relativité galiléenne. Très bien. Alors là, on a vu. Madame, pouvez-vous répéter la dernière partie ? Très bien, pour l'espoir. C'est bien entendu. C'est pour ça. Très bien. Alors, vous avez ici la loi de composition des vitesses. Celle-là, c'est bon ? Comment se transforme une vitesse d'un repère à un autre ? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, on va venir dériver cette formule par rapport au temps. Donc, je vais dériver U par rapport au temps. Donc, j'aurai ça et je vais multiplier par M. Quand je vais faire, je vais multiplier par M et je vais dériver cette formule par rapport au temps. Quand je vais prendre le premier membre, j'aurai M DU sur DT. M DU sur DT, c'est directement la force F. N'est-ce pas ? C'est la force F qui agit sur la particule. Ensuite, je vais dériver le second membre. Quand je vais dériver V par rapport au temps, je vais trouver 0 car V est constant. Alors, c'est très important, il faut toujours garder en tête que la vitesse grand V, V majuscule, c'est une constante. C'est très important parce qu'on considère des référentiels galiléens. Autrement, tout est faux. Donc, V ici est constant. Donc, je ne vais pas avoir sa dérivée par rapport au temps et nu. Ensuite, je vais venir dériver U'. Dérivé de U' par rapport au temps et on n'oublie pas qu'on a multiplié par M. À ce moment-là, des M et des U' sur DT, ça c'est la force. Mais c'est la force mesurée dans le repère F'. Donc, c'est F' C'est ça, madame. C'est ça, exactement. Très bien. Donc ici, en relativité galiléenne, si je mesure une force dans un repère R, ce sera exactement la même force dans le repère R'. C'est ça, c'est ça. Madame, très bien. Oui, madame. Madame, qui est grandeur invariante, maintenant, M. Voilà, il faut garder en tête ce mot, invariante, c'est M. qui est le repère. En changeant de repère, elle est invariante. Et on peut dire, on peut dire, Invariante, ça veut dire son module, c'est exactement, c'est le module, c'est pas la direction. Tout, tout, tout est invariant. Quand on dit invariant, ça veut dire tout. Le module, la direction, le sens, tout est invariant. Dès que vous avez quelque chose qui change, ça veut dire qu'elle est non invariante. Même si c'est juste un simi-moin, même si, à ce moment-là, on est dans le non-invariant. Alors là, ce mot-là, invariante ou non-invariante, c'est valide aussi pour les équations. Donc, vous allez voir plus tard les équations de Maxwell, par exemple. Même une équation, je peux étudier est-ce qu'elle est invariante ou pas. Est-ce qu'elle a la même formule ? Si, c'est exactement la même formule, on va dire qu'elle est invariante. Si elle a changé, on va dire qu'elle est non-invariante. Madame ? 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 On ne vous entend pas ? Pas d'internet. Donc je pense que le problème fait la connexion bien là. Sûrement. Alors pardon la connexion une seconde je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui madame. C'est bon madame. Ah très bien. Alors vous m'entendez ? Très bien. Très bien. Oui. Alors très bien donc on continue donc on était avec les grandeurs invariantes avec les grandeurs invariantes est-ce que ce concept est clair ? Madame Ah oui madame. C'est un écran on ne le voit pas. Ah madame le document est bon. Oui. C'est bon. Très bien. Très bien. Alors maintenant qu'on a vu comment se transforment les vitesses on a aussi besoin de connaître comment se transforment les opérateurs de dérivés partiels. Parce que j'ai souvent par exemple dans les équations de Maxwell ou dans les phénomènes physiques j'ai souvent l'opérateur Nabla. Par exemple vous avez rotationnel de E etc. Donc on doit connaître comment se transforment cet opérateur. les opérateurs de dérivés partiels en général. Donc alors pour ça qu'est-ce que je dois faire ? On va considérer une fonction f qui est indépendante du repère choisi. Donc cette fonction-là elle va dépendre dans le repère r donc elle va dépendre de x, y, z, t. Maintenant dans le repère r' je peux la décrire en fonction de x', y', z', et t'. Alors sauf que quand on fait quand on fait un changement de variable un changement de repère j'ai les relations rappelez-vous c'est notre transformation de Galilée j'ai les relations entre x, y, z, t et x', y', z', t' donc avec ça je peux déterminer les relations entre les différentes les différentes dérivées partielles. Alors regardez bien alors juste pour normalement c'est des choses que vous avez vues je pense en thermodynamique mais pour être sûr alors regardez que vous comprenez bien si je prends la différentielle d'une fonction la différentielle d'une fonction une variation de f alors là je suis dans le repère r f ici il dépend de x, y, z, t donc une variation infinitésimale de f elle va être due à une variation de x une variation de y une variation de z et une variation de t maintenant à quel point une variation sur x influence la variation sur f alors attendez je vais donner ça alors puisque puisque le repère r est constant et r' ne l'est pas donc ce n'est pas la même force on parle ici du même module ou du type de force puisque le repère r est constant et r' ne l'est pas alors là non c'est pas le repère c'est pas l'origine c'est pas O qui se déplace c'est pas le point O qui va se déplacer c'est un point M c'est une particule c'est une particule qui est par rapport à O qui va se déplacer c'est pas le point c'est pas le repère r donc là on a l'origine du repère et dans ce repère là je vais décrire une particule donc là rappelez-vous si j'ai par exemple comme l'exemple de la balle qui roule dans le train j'ai une balle qui roule dans le train je peux la décrire dans le repère lié au train et je peux la décrire dans le repère lié au quai alors je ne sais pas si j'ai éclairci votre question alors c'est Sarah je ne sais pas si vous êtes toujours là donc vous pouvez écrire ici R' est en mouvement alors R' est en mouvement par rapport à R c'est vrai mais là la force que je considère ici c'est une force qui est juste mesurée dans R c'est une force qui agit sur une particule qui est au point M donc là peu importe que R' soit peu importe que c'est R' qui est en mouvement par rapport à R là je regarde une particule une autre particule encore c'est pour ça ici d'ailleurs on a même changé le symbole pour la vitesse c'est une particule donc là je vais imaginer par exemple une balle une balle dans le train donc la balle ce n'est pas le train ce n'est pas le quai j'ai une balle donc c'est une particule que je vais noter qui est posée au point M et je vais voir comment le mouvement de cette particule il va être étudié par rapport à O et par rapport à O' donc là on a vu comment les coordonnées se transforment on a vu comment les vitesses se transforment et là on a vu comment les forces se transforment mais toutes ces forces là ce sont des forces qui agissent sur ma particule ils n'agissent ni sur le train ni sur le quai très bien très bien alors si on revient donc à notre calcul de comment se transforment finalement le vecteur Nabla et les opérateurs dérivés partiels aussi par rapport au temps donc là c'est juste une révision parfois je remarque que les étudiants c'est à dire ne savent pas vraiment manipuler dérivés partiels c'est juste une révision mais probablement vous savez déjà donc là juste une variation de ma fonction f elle est due à une variation x une variation y z et t donc ces variations là bien sûr elles se traduisent dans f via les dérivés partiels donc leur influence sur la variation de f elle sera multipliée par la dérive partielle de f par rapport à x donc ça je peux écrire cette différentielle dans le repère r mais comme j'ai la fonction f c'est la même que je peux écrire aussi dans le repère r prime à ce moment là je peux écrire la même formule dans le repère r prime donc là je vais essayer de combiner les deux donc là maintenant quand je cherche le passage je vais chercher le passage de r à r prime donc là je dois chercher comment s'écrivent les variations de x prime y prime z prime t prime comment elles influent sur une variation de x donc là aussi exactement comment on a fait la différentielle de la fonction f là on va voir la différentielle de la fonction x donc la différence x c'est une fonction de x prime y prime z prime et t prime donc on l'a vu dans la transformation de Galilée on a vu la relation de passage donc là à ce moment là je vais avoir la variation de x et que c'est dû à une petite variation de x prime petite variation de y prime etc alors pardon un à la fois sur d t t prime d f sur d t prime c'est pas d x ah pardon bien sûr c'est d x bien sûr pardon je vais copier coller la formule d'avant bien sûr là je regarde la fonction x la fonction x là c'est un x attention là c'est un x j'attire votre attention très bien ici madame la fonction elle représente des choses des 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 une force un champ Voilà, par exemple, l'essentiel, une grandeur qui va être invariante. Sinon, une grandeur qui va avoir la même formule, qui ne dépend que des coordonnées, qu'elle n'a pas elle-même sa formule de transformation. C'est une fonction qui ne dépend que de x, y, z, t. De manière à ce que lorsque x, y, z, t vont changer en x prime, y prime, z prime, t prime, il n'y aura que ça comme variation. Elle n'aura pas sa propre variation à elle. Regardez bien, la variation de f, quand je vais changer de repère, elle est juste due aux variations de x, y, z, t. Lorsque je vais lui changer de repère, il ne faut pas qu'elle aussi, il faut qu'elle soit invariante. Il ne faut pas qu'elle soit invariante. Variation, très bien. D'accord. Donc là, on considère une fonction qui est indépendante, comme on l'a dit là, qui est indépendante du repère choisi. Alors, f ici, c'est un auxiliaire de calcul. C'est juste, je le pose là, mais c'est juste pour après déduire comment se transforment les opérateurs dérivés. C'est un auxiliaire, je le pose, mais après, on va l'éliminer. D'accord, madame. Très bien. Donc là, attention, c'est un x. De la même façon, on peut faire ça pour y, pour z et pour t. Oui, et pour t. Alors ensuite, regardez bien. Là, j'ai les variations x en fonction de x prime, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ces quatre équations, on va les injecter dans l'étoile. Regardez bien là. Là, par exemple, l'équation 1, elle ne dépend que des variations dans le repère R prime. La formule 2, elle ne dépend que des variations dans le repère R prime aussi. Donc, en fait, les équations de 1 à 4, elles me font passer des variations infinitésimales dans le repère R aux variations infinitésimales dans le repère R prime. Donc, quand je reviens là, dans l'équation étoile, je vais venir remplacer chacun. Je vais revenir remplacer dx qui a sa formule en fonction de dx prime, dy prime, dz prime, dt prime. La même chose pour dy, la même chose pour dz, la même chose pour dt. Ensuite, vous aurez une longue formule. Vous pouvez, plus tard, vous pouvez prendre comme exercice maison. Mais il faudra préparer une longue feuille pour remplacer chaque dx en fonction de, en utilisant les relations de 1 jusqu'à 4. Et ensuite, on va rassembler tout ce qui est en dx prime, tout ce qui est en dy prime, tout ce qui est en dz prime et tout ce qui est en dt prime. Donc, tous les coefficients qui seront par rapport à x prime, on va les noter df sur dx prime. Et ainsi de suite. De cette manière-là, on va identifier et on enlève après f. On élimine f parce que vous aurez tous ces opérateurs-là, ils vont agir sur la fonction f. Donc, on va les enlever, les mettre à gauche et garder la fonction f à droite qu'on pourra éliminer. Tout cela pour déduire les formules de passage de ces dérivés-là. Donc, toutes ces formules que vous avez déjà rencontrées, c'est juste pour les rappeler. Donc là, vous aurez la dérivée partielle par rapport à x prime. Ça sera égal à la dérivée partielle de x par rapport à x prime. Dérivée par rapport à x et ainsi de suite. Dérivée de y par rapport à x prime, d sur dy. Et ensuite pour z. Et la même chose pour t. Et la même chose pour chaque opérateur ici de dérivés. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ici dans cette formule ? On est passé des opérateurs de dérivés dans le repère R, ici, aux opérateurs de dérivés dans le repère R prime. Donc là aussi, c'est une formule de passage. C'est une recette, si vous voulez, qui nous permet de passer des composantes du vecteur Nabla. Alors, le vecteur Nabla, c'est juste x, y, z. et le d sur dt dans R à R prime. Donc probablement, ces formules, vous les avez déjà utilisées, je pense, au moins en thermodynamique. Donc est-ce que déjà, c'est acquis pour vous ? C'est des formules mathématiques avec un peu de concentration. Très bien. Vous pouvez les retrouver. Très bien. Il suffit de suivre les instructions. Très bien. Donc ensuite, on va les... Donc ça, c'est général. C'est pour n'importe quel changement de variable. C'est général. Donc maintenant, on va passer au cas de la relativité galiléenne. C'est très simple. Parce que rappelez-vous, la relativité galiléenne, il n'y a pas trop de termes. J'ai juste x égal à x prime plus vxt prime et ainsi de suite. Donc finalement, quand on va aller ici, on a besoin de connaître toutes les dérivées partielles. On a besoin de connaître dx sur dx prime, dy sur dx prime, etc. On a besoin de connaître tout ça. En fait, si vous avez aussi, peut-être rencontré en maths, c'est le jacobien. Quand vous faites un changement de variable comme ça, vous avez le jacobien de la transformation. C'est ça. C'est les dérivées partielles des nouvelles variables en fonction des anciennes variables. Donc là, dans le cas de la relativité galiléenne, c'est très simple. C'est pratiquement tous les éléments sont nuls. Il n'y a que ces éléments-là que j'ai cités. Il n'y a que 6 qui sont non nuls. Donc quand on va les remplacer dans notre formule, on a la dérivée par rapport à x prime. Par rapport à x, elle ne change pas. Par rapport à y, elle ne change pas. Par rapport à z, elle ne change pas non plus. Donc en fait, les composantes du vecteur Nabla, elles ne changent pas. Et vous avez, par rapport à t prime, vous avez ici le produit scalaire entre le vecteur vitesse v et le vecteur Nabla. Donc d sur dt prime, et bien sûr, j'ai d sur dt ici. D sur dt plus v scalaire, le vecteur Nabla. Donc là, il s'agit juste de prendre le cas particulier de ce qu'on a vu dans la diapo précédente pour cette transformation-là. Et là, on obtient comment se transforme le vecteur Nabla. Donc là, ça vous sera utile pour, donc il y a l'exercice dans la série sur les équations de Maxwell, comment elles vont se transformer. Donc à ce moment-là, vous aurez besoin de la transformation de Galilée, du vecteur Nabla et des dérivés par rapport au temps. Rappelez-vous, les équations de Maxwell, c'est toujours, par exemple, le vecteur Nabla, tensoriel, E, etc. Comment ils agissent sur les champs E et B. Donc est-ce que jusqu'ici, c'est clair ? Comment se transforme le vecteur Nabla, les dérivés partiels ? Oui, madame. Très bien. Alors bien sûr, là c'est la transformation de R à R', mais on a aussi l'inverse. Donc l'inverse, rappelez-vous, dès que je vois un V, je le transforme en moins V. C'est très facile. Quand on change le sens. Même dans les transformations de Lorentz, c'est une méthode rapide. Très bien. Donc avec ça, on a terminé avec la transformation de Galilée en elle-même. Donc maintenant, on va voir la relativité de Galilée et l'électromagnétisme. Donc on a la force de Lorentz. Donc vous avez en relativité galiléenne, on a les forces mesurées, on l'a vu tout à l'heure, qui sont invariantes lors d'un changement de référentiel galiléen. Rappelez-vous, on l'a démontré tout à l'heure. Donc rappelez-vous, on va voir ce qui se passe pour la force de Lorentz. Donc là, à partir de maintenant, on va voir des contradictions. Jusqu'à présent, on a vu la relativité galiléenne, comment se calcule sa transformation. Maintenant, on va l'appliquer à des cas particuliers et on va voir des contradictions. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Pour la force de Lorentz, regardez bien comment elle s'écrit. C'est Q fois E plus U vectoriel B. Donc là, regardez bien, on a noté la vitesse de la particule U dans le repère R. Et la même chose dans le repère R'. Alors là, pardon, c'est un U', bien sûr, c'est un U', la vitesse de la particule dans le repère R'. Donc là, il y a un prime qui manque. Et là, les champs mesurés, E' et B', c'est les champs mesurés dans le repère R'. Entre cette formule et cette formule, j'ai juste rajouté des primes partout. Et ensuite, on va poser que F égale à F'. Quand on pose F égale à F' pour tout vecteur U, parce que, peu importe la vitesse de la particule U, c'est indépendant des champs. Les champs E et B sont appliqués. Les champs E et B existent, indépendamment de la particule qui va ressentir ces interactions-là. Donc, vous allez dire dans l'exercice, quel que soit U, quel que soit U, il faudrait que F égale à F'. À ce moment-là, vous allez déduire E et B, comment ils se transforment. Donc là, c'est l'exercice 4. Vous allez le faire en détail, c'est l'exercice 4 de la série. Donc là, à partir de là, juste à partir de ça, l'expression de la force de Lorentz est F égale à F'. On va déduire ça que B' égale à B et que E' égale à E plus V vectoriel B. Ici, V, c'est la vitesse toujours V majuscule, c'est la vitesse du repère R' par rapport à R. C'est dans le changement de repère. Et bien sûr, la réciproque, vous avez plus V qui se transforme en moins V. Alors là, on va voir une contradiction. Regardez bien. Ici, on est censé avoir toujours, en changeant de repère, B' égale à B. Là, cette équation-là, elle découle uniquement du fait que la force soit invariante. Il n'y a rien de plus. Et de l'expression de la force de Lorentz. Donc là, on est dans la relativité galiléenne. Et on va voir un exemple. On va voir un exemple lorsque, qu'est-ce que je vais faire ? On va considérer une charge Q qui est située au point O'. Je vais placer une charge Q exactement au point O'. Dans ce cas, je peux calculer le champ magnétique dans R. C'est tout simplement une charge Q qui se déplace à la vitesse V. Vu que j'ai attaché Q au point O'. Dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On va noter juste ici R', c'est le vecteur O O'. Donc R' c'est la position ici de la particule de O'. À ce moment-là, j'utilise la formule pour le calcul du champ magnétique B. La formule pour le calcul du champ magnétique B, donc le champ magnétique B va dépendre de R. En fait, il va dépendre de R moins R' de la position où je suis moins la position où j'ai placé la charge. Donc c'est R moins R'. Donc c'est bon, vous avez ici la constante mu 0 sur 4P fois Q fois V, donc la vitesse de la charge. Rappelez-vous, la charge, on l'a attachée à R'. Donc si j'ai attaché la charge à R', sa vitesse, c'est V majuscule. V vectorielle, donc ici, la charge moins R' sur R moins R' à la puissance 3. Donc là, on voit bien qu'elle n'est pas nulle. Ici, la charge Q, la charge Q, elle est en mouvement par rapport à R', donc elle va générer un champ magnétique. Elle génère un champ magnétique, donc il n'est pas nul. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Ça oui, madame. Mais madame, en R', sur le B est nul. Très bien, très bien. Alors justement, j'y arrive. Alors maintenant, par contre, dans R', regardez bien ce qui se passe. On a posé la charge Q, c'est elle l'origine. Donc la charge Q, elle ne se déplace pas par rapport à R', elle a une vitesse nulle. Donc une charge qui est immobile, normalement, à ce moment-là, je dois trouver le champ magnétique qui est généré par cette charge-là, il va être nul. Quand ça veut dire qu'on a un mouvement de la charge, on parle à R'. Très bien. Très bien. Alors, donc là, très bien, votre camarade a bien résumé. Le champ magnétique est créé par le mouvement de la charge. C'est clair. Mais comme la charge est en mouvement, vu que la force, le champ magnétique ici, sa formule, elle dépend de V. Si je remplace V par 0, je n'ai pas de champ magnétique. Donc, pour que j'ai un champ magnétique, il faut que ma charge soit en mouvement. Cependant, le fait que la charge soit en mouvement ou pas, c'est une notion qui est relative et qui peut changer s'il change de repère galiléen. La preuve, si je place ma charge Q, c'est telle l'origine de R', à ce moment-là, elle est en mouvement par rapport à R. Donc, dans ce repère-là, elle va générer un champ magnétique. Par contre, dans le repère R', vu que c'est telle l'origine, donc elle n'est pas en mouvement, donc elle ne va pas générer de champ magnétique. Ces valeurs de champ magnétique sont réelles, elles sont correctes, elles sont mesurées, la loi de Biote, ça va, c'est réel. Donc, qu'est-ce qui est faux ? C'est faux la formule de passage qu'on a utilisée. Rappelez-vous, la formule de passage, on avait dit que le champ magnétique était invariant lors d'un changement de référentiel. C'est faux. on avait dit que B' quand on avait calculé, donc là, vous allez le faire en TD, mais juste en utilisant que la force de Lorenz est invariante, vous allez retrouver que B' ici est invariant. À ce moment-là, on tombe sur une contradiction. Ici, on trouve que dans un cas particulier, c'est impossible, vous avez B différent de B'. Donc ici, on a une contradiction. Qu'est-ce que c'est clair jusque-là ? Ah oui, madame. Oui. Très bien. Alors là, vous aurez aussi à voir un autre exemple de contradiction. Donc vous allez le voir aussi en TD, toujours dans cet exercice-là, dans l'exercice 4. Un autre exemple, donc un exemple concret de particules, etc., qui va montrer que ces transformations du champ électromagnétique sont erronées. Alors en fait, on va voir en relativité restreinte que non seulement ces lois de transformation sont erronées, mais même d'où elles viennent, en fait, c'est ça qui est qui est erronée, c'est ça le premier qui a ramené l'erreur, c'est que les forces ne sont pas invariantes. Quand on va avoir F égale à R', même ça, ça va être amené à changer. Très bien. Alors ensuite, les équations de Maxwell, donc là, c'est juste un petit début. Alors juste, on rappelle les équations de Maxwell. Donc vous avez, rappelez-vous, tout est une question de vecteur Nabla ou de dérivés par rapport au temps. et vous avez les champs électriques et champs magnétiques qui, vous avez vu leur loi de transformation. Donc vous allez les voir en TD, mais on va utiliser celle-là en relativité galiléenne. C'est cette formule-là qui se transforme, qui donne comment se transforme le champ électrique et le champ magnétique. Là, on va voir encore des contradictions. Donc là, normalement, les équations de Maxwell, elles sont vérifiées, elles ont été mesurées de plusieurs façons, dans plusieurs référentiels. les équations de Maxwell, on sait qu'elles sont justes. Et elles sont justes dans tous les référentiels galiléens. Il n'y a pas un repère. Si je calcule les équations de Maxwell dans un train ou sur le quai, elles auront toujours la même formule. Mais, quand vous allez essayer de passer d'un repère à l'autre, normalement, quand je vais chercher E, E prime, etc., chaque terme, je vais passer de son expression dans R à son expression de R prime, on va trouver que deux d'entre elles. il y a deux d'entre elles qui ne sont pas invariantes, qui vont changer. Elles vont changer de formule. Qu'est-ce que ça veut dire « elles vont changer » ? C'est que vous allez partir du principe qu'elles sont justes dans R. Et vous allez développer, vous allez trouver qu'elles sont fausses, ça va impliquer qu'elles sont fausses dans R prime. En fait, bien sûr, ce n'est pas qu'elles sont fausses dans R prime, c'est que les lois de passage, les formules, les recettes de passage qui sont erronées. C'est un exercice. C'est un exercice. Donc, en général, comment on fait en général sur les quatre équations de Maxwell, il y a deux qu'on fait en TD et deux en devoir maison. Vu qu'il y a sur les quatre, en TD, on fait une qui est invariante, une qui n'est pas invariante et en devoir maison, les autres. Mais de toute façon, c'est la même recette de cuisine. Vous avez le vecteur Nabla. Il s'agit de calculer des dérivés. Très bien. Donc là, en fait, j'avais prévu de m'arrêter là. Finalement, ça va vite en présentiel, en distanciel. Très bien. Mais même pour laisser digérer, pour vous laisser digérer puis pour le temps de laisser mûrir. Et même avec la section B, normalement, on est en coordination. C'est arrêté là. Alors, donc, juste pour vous, ils ont pour vous motiver pour la prochaine séance. Donc, pour la prochaine séance, qu'est-ce qu'on verra ? On va, on verra le cas de la propagation des ondes. Donc, c'est très important le cas de la propagation des ondes, surtout pour les ondes électromagnétiques. Donc là, on va voir plein de contradictions si on reste dans le cadre de la relativité galiléenne. Et d'ailleurs, c'est une telle expérience qui a permis, donc qui a beaucoup aidé à l'élaboration de la relativité restreinte. c'est l'expérience de Michelson et Morley. Donc, on va la voir en détail. On va la voir en détail la séance prochaine. Donc, on va voir d'abord la propagation. Donc, si j'affiche les notes de cours. Donc, on est arrivé, normalement, on est arrivé là. Donc, les formules, tout ça, c'est les équations de Maxwell. Donc, vous allez trouver des équations invariantes et des équations non invariantes. Donc là, c'est un exercice de TD. Ensuite, on est arrivé à la partie 3. On est arrivé à la partie 3. Donc, pour la prochaine séance, on va voir le cas des ondes. Le cas des ondes, comment elles se propagent, les ondes dans la matière. Ici, vous avez aussi ensuite les ondes électromagnétiques. Le cas particulier des ondes électromagnétiques qui est très important parce que c'est ce qui a abouti à l'expérience de Michelson et Morley. Parce que jusqu'à l'expérience de Michelson et Morley, donc avant, c'est la fin du 19e siècle, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait toutes les ondes qui étaient connues. Elles avaient un milieu de propagation. Alors, Hadir, vous avez une question ? Non, non, j'allais dire que ça s'appelait l'éther. L'éther, très bien, exactement. Donc, il y avait donc, ils ont dit, il y a sûrement, forcément, un milieu de propagation. Ah ! Vous ne voyez pas, j'ai affiché le cours de M. Chamy. Est-ce que vous voyez ? Je le vois. Je le vois aussi. Très bien. Donc, il faut attendre un peu, peut-être parce que j'ai changé de fichier. Il faut attendre un peu pour que ça arrive dans tous les participants. Donc, bon, là, c'est juste pour vous dire ce qu'est-ce qu'on va faire la séance prochaine. Donc, vu que ça sera un gros, une partie très intéressante, donc, il vaut mieux ne faire que ça. Donc, la séance prochaine, on va voir le cas des ondes dans la matière pour voir comment c'est dans la matière et en relativité ganiléenne, bien sûr. Ensuite, le cas particulier des ondes électromagnétiques et vu qu'à la fin du 19e siècle, il y avait toujours les ondes, elles avaient toujours un milieu de propagation, donc, ils se sont dit forcément, il y a un milieu de propagation pour les ondes électromagnétiques et ils avaient appelé ça l'éther. Donc, comme a dit votre camarade, donc là, il y avait une expérience très importante pour l'histoire de la physique. Donc, c'est une expérience très intéressante aussi même d'un point de vue psychologique vu qu'à l'époque, mais qu'elles se sont émortées, ils ont vu ça comme un échec parce qu'ils ont essayé de prouver l'existence de l'éther. Après, ils n'arrivent pas à mettre en évidence ça et ensuite, il faut voir justement dans leur article, à la fin, ils disent, ah, mais on n'a pas trouvé, on espère que, donc peut-être, en améliorant le dispositif, etc. Mais donc, c'est un très bon exemple pour montrer que même un échec en science n'est jamais un échec. Quand on n'arrive pas à montrer quelque chose, c'est aussi un résultat, c'est qu'on n'arrive pas à le montrer. Donc, c'est une jolie expérience pour l'histoire de la physique en général et aussi pour l'histoire de la relativité restreinte. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, alors préparez la prochaine séance, vous pouvez, si vous voulez, c'est pour vous motiver parce que nous, on va voir bien sûr en détail cette expérience-là et qu'est-ce que ça implique pour la relativité restreinte parce que sur cette base-là, sur cette base-là, on va construire la transformation de Lorenz. Donc, c'est très important. mais pour la motivation, c'est juste, si vous aimez comme ça pour la motivation, je vous conseille de lire l'article original. Donc là, ce qui est bien en relativité restreinte, c'est que c'est assez récent. C'est assez récent, c'est la fin du 19e, début du 20e. Donc, pour cette expérience, c'est la fin du 19e, mais sinon, la relativité restreinte, c'est bien sûr à partir de 1905. Mais ce qui est bien, c'est que c'est récent. Ce n'est pas comme, par exemple, si vous voyez l'optique, les traités d'optique d'Ibn al-Haytham ou bien si vous regardez les articles de l'air. Là, vous n'allez rien comprendre parce que c'est tellement ancien que déjà, les notations, elles sont... Déjà, il faut avoir un bagage en histoire des sciences pour pouvoir comprendre. Voilà. Mais là, non. Là, vous allez... Oui ? Madame, c'est le même dispositif en interformat de Mikas. Exactement. 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 Donc là, juste pour vous montrer en même temps puisqu'on a un peu de temps avant de prendre la pause. Donc là, vous avez... Ceux qui sont intéressés pouvaient le télécharger. Alors, je ne sais pas si vous savez comment télécharger les articles sur Google Scholar pour vous motiver. Donc, vous avez... C'est comme Google. Vous pouvez télécharger... Bon, la majorité des articles, ils sont libres d'accès. Mais s'il y a un article que vous n'arrivez pas à trouver, vous pourrez toujours me demander parce qu'en tant qu'enseignant, on a des abonnements à certaines bases de données. Donc, si vous arrivez à le télécharger, c'est bon. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez toujours me demander... D'accord. Voilà. sinon, pour Michael Sonnenmoralet, j'ai vérifié, il est disponible. Attends, je peux vous montrer comment on télécharge dans Google Scholar puisqu'on a... puisqu'on peut partager les écrans. Google Scholar, c'est exactement comme Google. Sauf que... Alors, j'ai vérifié hier qu'il était disponible. Alors, je reviens en arrière. Alors, vous avez Google Scholar. Vous arrivez à le voir ? Oui. Oui, madame. Ah, très bien. C'est comme Google Scholar. Google, mais vous cherchez par mots-clés. Vous pouvez chercher... on va chercher un nom, Michael Sonnenmoralet, mais vous pouvez chercher un thème. Si vous avez un thème qui vous intéresse ou quoi que ce soit, c'est comme Google. C'est des recherches par mots-clés. Vous cherchez et là, il va vous afficher tous les articles comme Google, mais uniquement les articles scientifiques. Vous avez donc tous les articles. C'est une recherche Google, mais qui se limite aux articles scientifiques. Alors là, pour cette recherche, je dois mettre période spécifique parce que c'est trop ancien. Comme c'est la fin du 19e, donc je vais mettre entre 1850 et 1900. Le préférent, il va me donner les plus cités, les plus. Donc là, comme je cherche un article en particulier. Très bien. Donc, j'ai rajouté ici dans la recherche période spécifique entre 1850 et 1900. Et là, c'est le premier qui me sort. C'est le premier, c'est le bon. C'est On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether. Donc là, vous avez à droite, vous avez où est-ce que je peux le télécharger. Si vous pouvez le télécharger, vous avez toujours ici à droite où est-ce qu'on peut le... Donc, il y a le site Harvard.edu qui le donne gratuitement, qui le distribue gratuitement. Et vous pouvez faire ce genre de recherche pour tout, par thème, par mots-clés, etc. Donc là, c'est pour vous motiver et pour voir ce qui se fait dans la recherche. Voilà. En général. D'accord. Merci, madame. Très bien. Très bien. c'est ce que vous avez des questions jusqu'à présent. Madame, pour le cours, tu bâtiens ou non ? Alors, là, ce que j'ai utilisé, les diapos, si vous voulez. Mais là, c'est comme un tableau. Il faut garder en tête que c'est réduit par rapport aux notes de cours. Vous avez ici les notes de cours qui sont téléchargeables. Les notes de cours, c'est comme le polycopier. C'est un polycopier, c'est là où vous allez trouver tous les détails, etc. Mais les diapos, c'est les notes de cours, disons, adaptées à une présentation. Donc là, je vais vous les envoyer. Je vais mettre les diapos, je vais faire un petit enregistrement pour les absents et je vais tout mettre en disponible. Mais il faut garder en tête que ces diapos-là, c'est l'équivalent du tableau. C'est comme un tableau. Je ne vais pas tout réécrire vu que ça se charge. Pour la pédagogie, il vaut mieux mettre des diapos. Mais ensuite, les notes de cours, vous avez le fichier cours. On l'a appelé partie A. C'est les notes de cours. Donc, de M. Chamy, c'est ça qu'on va utiliser comme base. D'accord. Donc, c'est comme vous avez l'habitude. Vous avez un polycopier et disons, ça, c'est le tableau. On n'écrit pas tout au tableau. On écrit, disons, ça dépend de la pédagogie. Il y a des choses qu'on préfère écrire au tableau, des choses qu'on laisse pour le polycopier. On essaye de faire notre mieux pour que ça soit le plus pédagogique possible. Est-ce que, Madame, le chapitre 1 est très nécessaire pour, je croisais, pour la transformation de Laurence? Alors, en fait, non, c'est vrai. Parce que, après, ce sera une nouvelle transformation. Ce ne sera pas celle de Galilée. Mais c'est bien de voir qu'est-ce qui est indépendant de la relativité galiléenne. Oui. Mais ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Donc là, l'introduction, c'est ce qui n'est pas la relativité restreinte. Oui, d'accord. Je crois que, je crois que, je ne sais pas que nous fassons le plus, je crois que la vitesse de la lumière, elle est absolue et la transformation de Galilée, je crois que c'est la transformation. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. c'est les limites, en fait, le chapitre d'introduction, c'est les limites de la relativité galiléenne. C'est pourquoi on a besoin de faire une relativité restreinte. D'accord. Oui. Non, non, plus tard, là, on regarde est-ce que c'est invariant par transformation de Galilée. L'invariance de Lorentz, c'est est-ce que c'est invariant par transformation de Lorentz. Donc, la transformation de Lorentz, c'est elle, c'est elle, la formule, si vous voulez, la recette de la relativité restreinte. C'est la transformation. Tout va être bâti sur la transformation de Lorentz, qui est elle-même, la transformation de Lorentz, elle-même, elle est bâtie sur l'invariance de la vitesse de la lumière. Oui, oui, bien sûr. Alors, quand on dit référencer le galiléen, ça veut dire translation uniforme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas. Alors, le cas avec accélération, etc., c'est la relativité générale. Mais là, en relativité restreinte, c'est toujours en translation. C'est quand on ne considère pas d'accélération. C'est toujours, les référentiels sont toujours en translation uniforme, toujours V constante. Et à Madame, à faible vitesse, on revient à la table. la transformation de Galilée. Très bien, très bien. D'ailleurs, à chaque fois, quand on fera les transformations de Lorenz, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse V est très petite devant la tête de la lumière et on va retomber sur la transformation de Galilée, effectivement. Donc, Madame, il faudrait savoir la transformation de Galilée. Oui, bien sûr. Il faut savoir d'où on vient, d'où, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui change. Oui. D'accord. Alors, si vous avez d'autres questions, je suis encore là. Ah, très bien. pour… Moi aussi, Madame. Très bien. Alors, il faut télécharger l'article de Michelson et Morley. Très bien. D'accord. Parce que là, il est 9h20, il vaut mieux qu'on laisse pour la prochaine séance. Alors, juste pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois. Alors, c'est là. C'est là. Voilà, en fait, on va bien étudier cette expérience-là. Qu'est-ce qui se passe quand… Et en fait, juste à partir de l'expérience… Ça coupe, maintenant. Ça coupe, maintenant. Ça coupe, pardon. Très bien. Donc, juste… J'entends rien, qu'est-ce que… C'est lui, madame, c'est lui. D'accord. Bon, c'est pas grave. Après, il pourra me poser ces questions. Donc, là, juste, on verra à partir de l'expérience de Michelson et Morley et on va dire, on va interpréter ces résultats. On va dire que finalement, non, les résultats sont corrects. Et à partir de ça, donc, on va déduire tout ce qui est contraction du temps, dilatation des longueurs, etc. Et on va déduire, en fait, par construction, la transformation de Lorenz. Donc, là, ce sera pour la séance prochaine. Je vais préparer, bien préparer la pédagogie. Donc, en attendant, c'est bien, si vous regardez l'expérience de Michelson et Morley, mais il faut garder en tête que c'est une expérience qui cherche quelque chose qui, finalement, n'a pas été prouvé. Voilà. Oui, madame. Mais maintenant, je ne sais pas si je n'ai pas qu'il n'y a pas. parce que madame Asseline Léther, madame, je ne sais pas 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 avant. Je ne sais pas que c'est une hypothèse. Oui. C'est facile après coup de dire, c'était évident, mais là, il faut se mettre dans le contexte, dans le contexte historique. Là, toujours, quand on est dans, nous aussi, peut-être d'ici 50 ans ou 100 ans, on verra les postulats qu'on utilise maintenant on les verra complètement absurdes. D'accord. C'est relatif. Je vais vous laisser vous reposer après vous avez votre TD à 10 heures. Oui ? Madame, je voulais savoir pour l'évaluation et les notes comment ça se passe au distance ? Alors là, justement, on n'a pas encore de... on n'a pas encore... Franchement, on ne sait pas. Parce qu'il se trouve que les articles du ministère qui disent comment ça va se faire, ça ne sort pas à temps. Là, est-ce qu'on peut se référer sur l'article qui a géré le semestre d'avant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fera. Est-ce qu'on fera des interrogations présentielles ? Est-ce qu'on fera au choix ? Est-ce qu'on fera des devoirs maison ? Non, mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose qui va aider les étudiants et ça sera en coordination. Donc, ce n'est pas juste à l'échelle d'un module. Donc, ce sera des devoirs maison et l'examen directement ? Peut-être. Je ne sais pas. L'examen, c'est sûr. Mais après, pour les devoirs maison, est-ce qu'on va aller ? Je ne sais pas. Les devoirs maison, si c'est sûr qu'il y aura des devoirs maison. Mais est-ce que ce sera ça qui va compter comme le contrôle continu ou comme assiduité ? Parce qu'avant, les devoirs maison, on les comptait comme assiduité. C'était avec les points d'assiduité, pas avec les 15 points du contrôle continu. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire. Donc là, il faudra attendre peut-être un peu les décisions. Il y a des enseignants, je crois que il ne fait que l'examen. Ou je crois que il y a des interroits. Oui. Donc là, on va voir. Là, maintenant, à l'instant T, je ne sais pas encore. Mais j'ai demandé. J'ai demandé à la scolarité. J'ai demandé. J'ai posé plein de questions. Mais en fait, ils ne savent pas encore. Il n'y a pas encore eu de coordination. Donc, quand j'aurai moi des informations, à ce moment-là, on pourra organiser. De toute façon, on a encore le temps. En général, on fait la première interrogation à la fin du chapitre 1, à la fin de la cinématique, en fait, des chapitres 1 et 2. Et on fait une autre interrogation à la fin du chapitre sur la dynamique. Donc là, en général, pour la pédagogie, c'est bien. C'est bien pour la pédagogie. Quand on termine un gros chapitre, on fait le point. Donc là, en tout cas, je vous enverrai des sujets quels que soient. C'est bien de faire le point avant de commencer un nouveau chapitre. Mais ensuite, sous quelle manière, est-ce que ça va compter ou pas ? Jusqu'à quelle mesure ? Là, je ne sais pas encore. Donc, désolé, vraiment désolé. On n'a pas de planification à long terme, malheureusement. Non, madame, pas de quoi. Très bien. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez vous reposer en attendant vos enseignements. Il y a une autre question ? Didi ? Non, merci madame. Très bien. Très bien. Madame, je suis votre étudiante à Badlia. À Badlia, très bien. Je me rappelle de vous. Oui, oui. Je me rappelle de vous. Très bien. Très bien. Très bien. Au revoir. Au revoir. La prochaine séance, ce sera dimanche, donc l'heure officielle, dimanche à 10 heures. Je vous mettrai les liens. D'accord. Merci madame. Au revoir. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada